Un bâtiment du XIIIe siècle, à l'avenir plutôt brumeux. Pour essayer d'y voir plus clair, Sylvie Brard a lancé un collectif en décembre dernier. Parmi les membres, des vivoinais, des artistes, tous mobilisés pour sauver le priori. Ça représente déjà une certaine aura de vivoin, mais pas que de vivoin, je pense que ça va au-delà, au niveau départemental. Et puis ça représente une ouverture, parce que la culture, je pense que c'est une ouverture nécessaire, pas suffisante mais nécessaire. Au bien-être des gens. Chaque année, le priori de vivoin accueille des troupes de théâtre, des expositions ou des jeunes musiciens en classe d'été. Un pôle culturel en zone rurale, connu dans tout le département. Avec son association, Jean-Pierre Rossart organise des concerts. Cette année, ce sera peut-être la dernière fois. Là on est sûr, on est dans l'incertitude complète. Le vendre à qui et pour quoi, et pour en faire quoi, ça va être difficile. Je comprends les choix du conseil général, du conseil départemental, on peut dire. Mais ça nous passe le cœur, parce que c'est un bâtiment que j'ai vu vivre intensément pendant des années et des années. Et de le voir mourir comme ça à petit feu, ça me chagrine beaucoup. Mais le priori coûte cher au département. Près de 200 000 euros de frais de fonctionnement par an. Pour le conseil départemental, c'est désormais à la communauté de communes de prendre en charge le lieu. On n'a plus tout à fait les moyens d'aller sur tout le territoire. Et soit les communautés de communes, en l'occurrence, celles-ci peuvent s'en emparer, et on l'accompagnera. Et si jamais la communauté de communes n'a pas les moyens, il faudra se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas continuer, nous, collectivités, à porter ce type d'établissement. Le lieu pourrait être légué pour un euro symbolique. Si la communauté de communes refuse de reprendre le flambeau, le priori de Vivouin pourrait tomber dans le domaine privé et fermer ses portes au public.